oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing celui de la Marvel collector's corp merci petit quebec pour le t-shirt on va se revoir pour d'autres oui en fait la Marvel collector's corp mais la year one donc même si vous êtes souscrit c'est pas une boîte que vous aurez va falloir fallait vraiment la redemander year one fait par Funko il promettait de l'exclusif donc j'ai vraiment hâte de voir je m'attends vraiment à beaucoup de cette boîte là on va pas la checker ça ne bouge pas beaucoup donc on attend bouger ça doit être sûrement le pin c'est patch comme d'habitude donc oui j'ai vraiment de voir ce qu'il y a dedans j'espère que vous avez aussi hâte que moi c'est une boîte pour compléter la première année du de la collector's corp donc avant de l'ouvrir on va faire un petit unboxing d'un article en fait qu'ils m'ont envoyé pour me remercier de l'année que j'étais souscrit avec eux et c'est maroc collector's corp pour hero subscribers donc oui ça c'est nous et c'est une médaille en fait belle médaille et oui en fait c'est steve rogers captain america moi je suis team à redland donc ça va contre sur l'arrière vous pouvez voir funko hero marvel 2015 collector's corp ça c'est génial je vais mettre les photos en gras c'est une médaille donc c'est vraiment nice moi je suis vraiment content avec ça je sais qu'à un moment donné il y avait une figurine qui circulait le monde se plaignait c'est du plastique cheap et tout ça maintenant c'est du métal rigide donc non j'aime mieux la médaille qu'une figurine du captain america donc de ce côté là j'ai pas à me plaindre bon passons aux choses sérieuses ouvrant cette bête la boîte est énorme pour vrai je pense j'ai jamais vu une boîte aussi grosse que celle-là je waouh mais bon ne tardons plus voilà voilà donc comme à l'habitude je vous laisse voir le pins et le patch donc le pins dit year one marvel c'est un coup de pins tellement grainé all right 2015 c'est bien puis le patch la même chose year one collecte of school 2015 all good all good vous mettrez les photos en gras sur le côté d'accord voire quatre items je vais pas spoiler plus que ça qu'on va commencer avec le icari on va faire c'est qu'à l'exemple il car il m'a jamais vraiment tiré plus que ça quand le collin n'a pas mal pas mal la figurine c'est pas quelque chose que j'ai racheté particulièrement quand quand elle est ok je vois juste un pop malheureusement une casquette casquette exclusif marvel collector's corp c'est groot gardien de votre galaxie i am groot parce que tu as l'air pas pire comme vous pouvez le voir j'ai plusieurs casquettes à mon actif donc bah pourquoi pas d'habitude je mais bon on va faire avec on va lancer avec les dorses on va laisser le pas pour la fin donc voilà she hulk all right ouais ça c'est la lignée des mystères mini qu'on avait eu women of power d'accord là au moins ils nous disent pas d'emblée c'est que l'autre mais je serais porté à croire que ça serait Captain Marvel oh non Ant-Man all right les deux sont exclusifs à collector's corp est-ce qu'ils ont le même logo le même canard oui excellent je suis content vraiment avec lui oui excellent oui parfait les dorses pas de problème lui je vois déjà green goblin c'est hop goblin hop goblin hop goblin donc vous voyez sur le hop goblin je suis pas très emballé je m'entendais vraiment en plus d'une boîte qu'on nous offrait à 125$ puis quand même c'est certain qu'un pop deux d'orbs plus un ikari c'est sûr que les ikari valent plus par contre ouais une casquette bien sûr une casquette j'aurais préféré un t-shirt c'est exactement le green goblin qu'on a peint différemment donc je suis pas très emballé par cette boîte là surtout au prix qu'on le promettait donc euh c'est sûr qu'un item préféré jusqu'ici ça a été Antman d'orbs euh j'aimerais vous entendre j'aimerais savoir quel item est-ce que vous préférez le plus euh et celui que vous préférez le moins s'il y en a un moi personnellement c'est le ikari malheureusement puis le plus c'est lui euh les autres se situent au milieu mais je veux vous entendre dites moi-le dans les commentaires euh je veux le savoir et euh comme d'habitude ben je vous remercie d'avoir regardé pis je vous dis allez on croûte ah à la prochaine ciao oui bonjour en fait euh j'avais décidé de euh faire les 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 étapes à suivre pour euh le giveaway du de la romero box bonus c'est une petite boîte contenant seulement 3 articles euh une figurine pop commune euh un comic et un goodies et des bonbons bon peut-être ou encore sûrement et euh voilà donc majoritairement composé d'articles que j'ai reçu dans mes anciens euh dans mes boîtes précédentes donc des risques de doublons pour ceux qui reçoivent les mêmes boîtes que moi sont assez hautes mais bon pas vous inquiéter j'ai quand même assez d'articles donc c'est surtout sur les goodies que je vais essayer de de tempérer euh voilà donc les étapes à suivre euh ça va être de vous prendre un selfie en regardant mes unboxing de la super geek box qui fait un retour sur euh cette chaîne youtube donc euh euh le prochain unboxing devrait être celle de la super geek box c'est le thème était colossal colossal donc c'est vous prendre un selfie avec la vidéo d'un unboxing si possible l'article qui vous a plu le moins donc si possible si possible je réalise que des fois on a un petit cellulaire c'est pas très très fort l'important c'est vraiment que je me reconnaisse c'est qu'on voit la petite boîte bleue de la super geek box et qu'on voit votre visage et le partager sur euh l'événement romero box bonus celle du mois d'octobre il y en a d'autres qui s'en viennent un peu plus tard donc vraiment ça c'est les étapes je les dirai pas sur la super geek box les étapes ont été données ici euh et pour la deuxième super geek box le thème est rumble ça va être pour le mois de septembre donc celle-là n'a pas encore été envoyée est envoyée à la fin du mois c'est de vous prendre en photo si possible avec l'article que vous avez préféré le plus dans la boîte encore là je comprends que des fois les résolutions de caméras c'est pas les plus fortes donc l'important c'est que vous me reconnaisse qu'on voit la boîte bleue et votre visage donc et vous partagez ça aussi sur l'événement romero box bonus celle du mois d'octobre et voilà faudra aussi commenter cette vidéo commenter les deux euh super geek box qui s'en viennent colossal et rumble et à ce moment-là ben votre participation va être inscrite à la romero box bonus il n'y aura pas d'entrée supplémentaire ça va se résumer à ça et d'entrée par personne un tirage c'est vraiment une chance pour tous je vous remercie à vous avoir regardé ciao bah... moi t'es moi c'est moi Sous-titrage ST' 501